et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les meilleurs decks pour le tournoi de rage du coup en mode de jeu avec une arène qui va être tout le temps enragée du coup les cartes vont être un petit peu boosté en termes de de vitesse et de vitesse d'attaque alors il faut savoir qu'au début de la game vous allez commencer à 1,3 de lecture donc c'est pas du x1 classique jusqu'à jusqu'au x2 classique et au x2 classique du coup ça sera du x2,7 alors je sais pas si on arrive jusqu'au x3 est-ce que l'élixir est encore multiplié j'avoue que j'ai pas fait beaucoup de game dans ce mode de jeu donc justement ça va être aussi l'occasion de tester un peu avec vous de vous présenter les meilleurs decks si jamais vous voulez me voir rush enfin tryhard plutôt le tournoi ça se passera en live les potes sur twitch donc n'hésitez pas à me rejoindre vous avez le lien en description ça fait plaisir du coup on va passer directement sur la scène de jeu le premier deck à vous présenter c'est celui-ci du coup un petit deck recrut spawner alors vous allez croiser vraiment beaucoup 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 de spawner il y a vraiment pas mal de pas mal de choses j'ai regardé ce matin le tournoi pendant une heure pour vraiment analyser un peu les decks etc qui qui étaient joués sauf que le mscap le mk spawner je le trouve pas ouf alors je m'explique c'est que bah c'est facilement comptable les spawners sont facilement comptables là tu vas me dire mais attends mais pourquoi tu nous proposes ce deck là du coup ce deck là c'est pas un mk spawner du coup c'est un recrut recrut roi des squelettes avec les deux spawners mais ce qui est bien que le roi des squelettes du coup c'est que les spawners eux si vous vous installez avec du coup les enfin les esprits de feu et tout vont mourir les gobelins vont mourir du coup si vous avez le roi squelette sur le board et bah ça va aspirer les âmes des cartes mortes et ça va être pas mal pour pouvoir counterpush et un peu déborder l'adversaire donc c'est pour ça que ce deck là je le trouve vraiment correct et je le trouve mieux qu'un mk spawner classique le deuxième deck à vous présenter ce sera du coup forcément on peut pas présenter un truc rage sur le golem d'électeur le golem d'électeur cabane de barbare alors ce deck là les potes vraiment si vous savez jouer ça c'est gucci c'est vraiment très très gucci parce qu'il n'y a pas vraiment de gros gros sort tu vois il n'y a pas de rocket tornade ou ce genre de truc il y a beaucoup de boules de feu il y a beaucoup de séisme il y a beaucoup de mk mais du coup ça va pas tuer les troupes ça va pas tuer vos troupes à vous donc en vrai avec la guérisseuse vous mettez super bien donc vraiment si vous jouez bien le golem lx c'est vraiment assez free et le dernier deck ce sera du coup un petit ballon gel alors ça c'est aussi très très bien pour counter les mk spawner ah ouais parce que je vous ai dit il y a beaucoup de spawner donc j'ai essayé de trouver des decks qui counter un peu ça et je vous avoue que le ballon gel en vrai si vous le jouez bien aussi c'est un très bon counter le bulliste fait beaucoup de value sur sur les bâtiments le bébé dragon aussi et deck bonus qu'on jouera pas dans la vidéo je l'ai pas je l'ai pas sur mon profil super mais du coup c'est le cochon 6 avec la reine des archers si jamais vous souhaitez mais ça c'est vraiment pour les joueurs voilà qui ont vraiment beaucoup beaucoup d'expérience le cochon 6 dans le mode peut être assez sympathique du coup on va commencer avec celui ci et on se retrouve tout de suite les potes dans la première game allez on est parti du coup les potes directement dans cette première game contre un autre j'ai pas mis la musique du jeu ok 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 tant pis ouais vous voyez on commence en fois 1,3 du coup donc on va partir fournaise ici ça part très agressif ça part très très agressif même mais ça va le roi des squelettes qui va pouvoir faire un peu le taf moi j'adore le roi des squelettes on va voir c'est avec le sort droit je sais pas c'est est ce que c'est mis au bas donc on va les boules de feu ça ouais c'est vrai que c'est pas mais ça va tellement vite waouh c'est ma première game de la journée je vous avoue que ça s'enchaîne ça va très très vite alors ce qui est intéressant avec ce déclat les potes c'est vraiment l'installation des spanners forcément un bien les écarter pas les mettre côte à côte comme ça c'est pas ouf on faut bien les écarter genre mettre fournaise de fond de map cabane de gobelins devant ou alors l'inverse comme vous le souhaitez mais ouais évitez de les de les coller pour pas donner de la value au sort à l'adversaire forcément et après voilà une fois que vous êtes bien installé par contre les esprits de feu ok les sapeurs pardon une fois que vous êtes tranquillement installé voilà on peut partir recrue à ce moment là mais on évite un des recrues comme ça en fois un bon là quand l'adversaire fait ça on n'hésite pas à les mettre forcément voilà il ya des des contre exemples donc c'est intéressant on va pouvoir mettre faire barbare ici pour aller chercher tranquillement c'est parti voilà on prend le temps alors attention ça c'est quelque chose aussi qui est un qui intéressant et important à dire c'est pas parce que les potes c'est un tournoi de rage que les troupes vont vite que vous gagnez un peu plus d'électeurs qu'en game normal qu'il faut vraiment tout au ligne faut quand même prendre son temps les counter push vont quand même assez vite donc voilà enfin on y va doucement tu vois ok ici voilà on va mettre le petit le petit roi des squelettes parfois en plus ça va gérer un peu les sapeurs et regardez là voilà on gère tranquillement c'est le cas qui va tomber alors j'aimerais bien pouvoir mettre ma fournée s'il te plaît voilà parfait on va pouvoir les boules de feu l'archer alors la capa du roi des squelettes c'est pareil on évite de l'activer un petit peu bêtement bon il faut après ça c'est un petit peu compliqué à manier la capacité du roi des squelettes mais voilà n'hésitez pas à bien attendre quand même de la mettre parce que ça coûte de délexir et oubliez pas que c'est que des squelettes donc les squelettes sont relativement fragiles et facilement défendable donc il faut faire attention à ça aussi voilà on va partir quand même de golem normalement ça va gérer les sapeurs ok ça va bien gérer les sapeurs parfois on va pouvoir repartir avec fournée ici voilà là on commence à avoir du bord là on commence à avoir du bord on commence un peu non viens là ok ça va on a réussi à la réattirer parfait et là par contre voilà nickel on va pouvoir partir recrue devant ça m'a l'air pas mal là il a juste abusé donc on peut peut-être tenter une capa ici voilà nickel là son archer magique qui servait strictement rien là voilà voilà quand je vous parlais de débordement c'est ce genre de situation tu vois ce genre de situation où là tu débordes l'adversaire et malheureusement pour lui il ne peut pas défendre et là tu prends la tour et vraiment vous avez vu je me suis pas juste en un peu je me suis pas précipité j'ai bien pris mon temps j'ai attendu d'avoir une value sur les recrues avec le roi des squelettes et derrière bah malheureusement pour lui c'est très très compliqué de défendre et encore une fois ici on peut tranquillement se réinstaller alors franchement la première game qui va être win assez simplement on ira pas chercher beaucoup de couronne mais ça c'est pas très grave voilà parfait parce que peut-être une deuxième ouais une deuxième avec la capacité du roi des squelettes parfait une deuxième couronnement ça ça fait plaisir première game relativement simple en vrai avec ce avec ce petit deck voilà je vous ai dit vraiment l'installation est primordiale ne pas push comme un idiot au pont enfin éviter genre les recrues en mode diolo si vous n'êtes pas installé le roi des squelettes au pont avec sa capacité parce que ça coûte comme je l'ai dit la capacité de délexe donc c'est pas donné donc faut faire attention à ça si vraiment vous juste vous connaissez ces bases là normalement ça devrait ça devrait le faire n'hésitez pas à me dire d'ailleurs vous pensez vous pensez faire combien dans le tourneau ou quel est votre record tout simplement votre record de victoire parce que tout le monde n'a jamais fin tout le monde ne connaît pas son record en tournoi de rage mais moi je sais même pas c'est quoi mon record dans ce mode là mais je parle en tournoi en globalité ok ça va jouer cochon va le kiri ça va être intéressant vous avez vu ça va le kiri elle s'est fait défoncer elle s'est fait littéralement défoncer du coup là on peut s'installer tranquillement avec la petite cabane de gobelins ok là on va aller on peut peut-être partir fournez ici pas et pas à gauche alors pourquoi pas à gauche comme ça ça met une double pression et vu qu'on a déjà gratté sur la tour de droite voilà ça va continuer à mettre de la pression et s'il ignore et ben il va prendre très très cher là voilà on va mettre le petit roi des squelettes bon si troll passe et dégâts d'une s'il te plaît merci beaucoup ok là c'était pas ouf ce qu'il a fait regardez les esprits de feu à droite regardez regardez les regardez les ces petits esprits de feu là vous avez vu j'ai pas activé la capacité du roi des squelettes je prends mon temps tranquillement et là il se fait déborder là il se fait déjà déborder il a défendu les esprits de feu parce qu'il voit qu'il se fait dégratter donc il panique un petit peu et regardez moi ça du coup la machine volante à gauche bah c'est simple elle va prendre à tour quasiment et là on s'en sort déjà très 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 bien donc on va continuer à maintenir la pression à droite en mettant une camette de gobelins comme ça et là bah regardez les extracteurs ouais non mais le mec il est débordé il est débordé c'est vraiment dur à défendre vraiment je vous assure que c'est très très compliqué et là par contre on peut y aller là on peut y aller la rage quitte la gaine dans tous les cas bah ça allait très très vite comme quoi vous avez vu ce deck il est oh la la oh bah oui ma frérot continue à me donner de la value comme ça vas-y vas-y ouais ouais vas-y ouais bah non ça changera c'est quand même un trois couronnes non ce deck est monstrueux ce deck est très très monstrueux mais encore une fois je le répète et je le répéterai jamais assez soyez passif voilà c'est important soyez passif c'est vraiment la clé du jeu il ya beaucoup beaucoup de joueurs qui voilà qui pensent que le jeu bas ça peut surtout dans un mode de jeu comme ça c'est ça qui est un petit peu trompeur c'est que bah dans un mode de jeu comme ça tu as envie d'aller vite tu vois il ya la sorte de temps il ya sort de rage sur la map tout le temps il ya un peu plus d'élixir donc tu as envie de forcer mais ça c'est une grosse erreur que beaucoup de joueurs vont faire donc vraiment si jamais vous écoutez bien les conseils vous allez prendre un net avantage dès les premières games parce que bah les joueurs vont jouer n'importe comment donc vraiment n'hésitez pas à bien bien tampon surtout avec ce deck là du coup deuxième deck on va partir sur le petit deck golem d'élixir je vais faire le deck les potes et on se retrouve tout de suite du coup dans la première game du golem lx allez on est parti du coup les potes dans cette première game contre leur match avec le petit deck golem lx bon pareil pareil que le premier deck en vrai un bien temporisé parce que le golem l'élixir là c'est encore pire que le deck d'avant c'est que parce qu'en vrai si dans avec le deck d'avant je mets rocruire en foin roi des squelettes ça va tu vois parce que mais il va quand même devoir défendre le problème de golem lx en foin un peu bêtement bah c'est que tu donnes de l'élixir à l'adversaire si tu le dépop rapidement donc ça faut faire très attention et pas jouer bêtement donc bien s'installer encore une fois on va on va profiter de la camade de barbares justement qui est là pour ça donc bien la poser au mid un tranquillement on peut la poser en première carte c'est pas du tout un souci ça va mettre de la pression à l'adversaire donc ça fait plaisir voilà on va partir guérisseuse tranquillement fond de map voilà nickel ok ça l'insiste ici intéressant on va continuer à partir fond de map tranquillement donc est-ce que est-ce qu'on peut tornade la guérisseuse là enfin la guérisseuse là l'arty pardon voilà comme ça on vient la tuer parfait ok 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 vous avez vu pourquoi je force pas parce qu'il peut vite 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 faire de la value on n'a pas grand chose pour aller gérer l'arty donc faire attention à ça c'est une carte qui va être embêtante et le système aussi qui va bien gérer notre cabane donc là va falloir attendre le bon moment pour aller pêche donc plus généralement dans la deuxième partie de game voilà la première partie qui puisse le temps on temporise et la deuxième où on essaye de d'y aller et de mettre un bus qui sera indéfendable pour lui étant donné qu'en plus sera 2,7 d'élixir donc ça va aller très 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 vite quand même donc on va tuer à barbara ici voilà ça met de la pression quand même à son artie voilà ça va là dessus en plus de ça donc il faut que je joue par contre si je joue pas ouais je perds de l'élixir bêtement fait attention à ça aussi à l'élixir perdu après voilà là c'est pas déconnant c'est pas dramatique en soi mais faire attention quand même alors pour l'instant il fait que 6 ma droite à gauche pardon du coup je vais partir quand même à je sais que c'est cochon je pense potentiellement que c'est cochon donc là il pourrait potentiellement partir valkyrie cochon donc j'irais kite avec un golem d'élixir et du coup après tu en aides le cochon sur la tour du roi sans aucun souci ok bah du coup on va juste prendre l'esprit glace on va être ouah ouah il faut être actif sur cette ornade par contre effectivement il faut être réactif et là voilà là on commence à arriver en fois 2,7 donc là on peut commencer à s'installer voilà là ça va commencer à envoyer du lourd voilà on a une cabane en plus qui va continuer à mettre de la pression à droite du coup on va pouvoir s'installer avec une cabane sur le côté gauche voilà nickel et là maintenant bah c'est le bus c'est littéralement le bus donc on va essayer de se dépêcher ouais mais vous avez vu il défend bien il défend relativement très très bien mais il commence à avoir beaucoup de monde sur ce board quand même voilà on va pouvoir se réinstaller encore une fois avec une cabane là on commence à gratter là on commence à rentrer des bons dégâts là on commence à rentrer des très 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 bons dégâts bah ça va aller chercher la tour tout simplement et vous avez vu pourtant j'avais plus le golem d'élixir mais en fait il n'a pas de gros sort il n'a pas de gros sort pour aller gérer les troupes qu'il y a derrière donc forcément ça lui fait très très mal et derrière on a pu on a pu aller chercher la tour tout simplement peut-être deuxième la deuxième couronne j'aurai pas le temps j'aurai pas le temps malheureusement mais vous voyez que ce deck voilà même s'il ya il ya de quoi contre en face parce qu'en vrai en temps normal dans une game normal l'adversaire te met très très cher je pense avec le 6 sur la cabane le cochon pour mettre la pression la tesla qui va venir te défendre et tout ça serait très compliqué de passer mais étant donné que là on récupère pas mal d'élixir très rapidement bah ça te permet de te mettre te mettre super bien et du coup ça nous fait une troisième victoire dans ce mode et première victoire avec ce deck là du coup on enchaîne sur une deuxième game avec le deck golem l'ex première game qui s'est relativement bien passé du coup on va encore une fois partir cabane de barbare en installation alors faire attention parce que là par exemple la cabane voilà n'attire pas le ballon bah justement je me prends un ballon lol et malheureusement je n'ai pas du tout ma tornade dans la main de départ ça fait plaisir waouh bah parfait parfait bah c'est bien au moins ça montre l'exemple à ne pas faire enfin l'exemple à ne pas faire en soit c'est compliqué parce que la cabane il n'y a pas de placement bien pour attirer des deux côtés il n'y a pas de placement correct pour attirer des deux côtés donc c'est pas vraiment une erreur en soit malheureusement pour moi d'ailleurs ok nickel ok on va repartir cabane ici soit si on aura la tornade pour le ballon pour le mettre sur la tour du roi ok le mini pk qui devrait pas taper ça c'est cool on a pris très très cher mais vous allez voir quand même que c'est pas dramatique ça dépend ce qu'il a après comme sort ce qu'il a en défense mais normalement ça devrait aller on va partir électro dragon fond de map du coup tranquillement va s'installer encore une fois on attend c'est pas parce qu'on est voilà c'est pas parce que là on a pris un retard qu'il faut y aller en mode diolo oh j'ai raté ma guérisseuse ouais mais là je troll là je troll mon rêve je veux pas te mentir du coup bon là on va y aller là on va y aller j'ai troll ma guérisseuse malheureusement pour moi mais là on voit là on met la petite tornade on attire tout le monde c'est ça qui est bien avec l'électro dragon c'est qu'il tape il tape trois troupes maximum et là du coup bah regardez derrière voilà littéralement indéfendable pour l'adversaire parfait en plus on va aller tuer ses troupes non mais là il tombe son ouais non là il perd beaucoup 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 d'élects il perd beaucoup d'élects il y a quatre barbares sur le bord du coup là on peut tranquillement se réinstaller il perd sa tour du roi il perd sa tour du roi regardez la guérisseuse elle est intuable elle est intuable dans ce mode elle est complètement intuable waouh mais elle a régénéré tellement rapidement sa vie ok bah je m'attendais pas à trois couronnes sur ce push là mais comme quoi vous voyez quand même que le deck est voilà c'est très très fort et qu'il n'y a pas besoin d'être très très bon pourtant regardez j'ai fait des erreurs j'ai fait des erreurs sur son ballon j'ai fait des erreurs sur son prince nébra en mettant la guérisseuse collée à la tour donc j'ai quand même fait des erreurs qui m'ont permis de prendre davantage et malgré ça bon en un seul push j'ai même pas attendu le fois deux juste en un seul push bah on lui a littéralement détruit la tour donc ça va très très vite ça va très très vite du coup on va partir sur le dernier deck le petit deck ballon gel donc là par contre va falloir un peu plus de connaissances un peu plus de ouais un peu plus de skill parce que c'est pas aussi simple que les deux premiers c'est un peu plus pour les joueurs aguerris mais en vrai vous allez contrer pas mal de decks vraiment ce ce deck là est très très fort du coup je crée le deck les potes et on se retrouve tout de suite dans la game suivante et on est parti du coup les potes dans cette cinquième game et première game avec le petit ballon gel contre le sous allez on va essayer de s'en sortir aussi correctement oula ok oula c'est quoi on va juste activer tour du roi quoi oh non mais je suis un noob le premier c'est que je suis obligé de redéfendre parce que sinon là j'ai raté ma tornade ouais bon si vous jouez comme moi aussi ça va pas le faire mais vous allez voir que même en mis cliquant étant donné que ça arrive de faire des erreurs on va pouvoir quand même quoi ok intéressant pas un gel s'il te plaît moi ouais c'est non on sait jamais avec ce genre de joueur là ou what hors de miroir ok donc il va falloir retenir un peu ses cartes par contre là lui ok bon ça c'est avant on a le boulis pour venir défendre ça serait bien que j'arrête de troll sur mon placement de troupe par contre non vraiment ça serait vraiment droit ça serait vraiment cool d'arrêter de troll là par contre n'est-ce pas wallouf ok c'est pas grave là on va partir en peuche c'est pas grave regardez hop le petit bûcheron le petit ballon derrière ok là la horde à l'ordre va me faire mal la horde va me faire mal mais il ya un bon boulis quand même un bon bûcheron pardon oh what ah oui d'accord j'ai pas vu que là non mais frère je suis complètement perdu mais c'est quoi cette game au niveau de jeu par contre là c'est une catastrophe on est d'accord que les sortes de rage les potes se s'additionnent ok nickel pour la bonne défense en vrai bonne défense on va perdre le bébé dragon ok on n'a pas lose on n'a pas lose on n'a pas lose bon j'ai troll un peu c'est barbardite j'ai troll la tour du euro au début de la game mais c'est pas grave c'est pas dramatique on va partir boulist ici pour venir tanker comme les esprits de feu non par contre c'est le problème c'est que ça du coup on sait qu'il a orne miroir donc faudrait qu'on arrive à punch avec bébé dragon derrière le ballon sinon on va prendre à chaque fois très très cher sur sur le ballon ok on va fuir à barbard en plus voilà pour pas prendre l'esprit de feu voilà nickel ok c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il va peut-être potentiellement partir hors d'ici voilà nickel on s'y attendait du coup on a le bébé dragon ici il part avec eux hop normalement on perd la tour quand même si je vois là pour cycler un peu et comme ça je vais pouvoir faire ballon bûcheron derrière et on a le gel là cette fois ci on a le gel dans la main là on va juste mettre la barbare on va prendre très cher à droite mais au moins on va prendre la tour on va prendre la tour voilà nickel la tour qui tombe et du coup là on va pouvoir se réinstaller tranquillement à droite le ballon qui va même potentiellement aller mettre un coup sur la tour du roi parfait on n'a même pas eu besoin du gel donc ça ça fait plaisir voilà par contre là parfait le parfait le gel de ma part voilà nickel ok là il force donc là on est pas mal ça va remettre un coup certes mais là par contre frérot il va se prendre un bus là par contre le frérot il va se prendre un bus donc il faut juste que je recycle la voilà tranquillement le bébé dragon pour vite tuer sa horde et là on va geler sur la tour et normalement sa tour devrait quasiment tomber parfait 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 étant donné que les sorts de rage s'additionnent et ça par contre c'est une très bonne chose ça veut dire qu'il y a le sort de rage de base de la map et si le bûcheron meurt il lâche le sort de rage qui va en plus s'additionner au trou donc le ballon bah frérot il va taper très rapidement et on connaît ses dégâts et c'est pour ça que le le deck est très très intéressant dans ce mode de jeu contrairement à cimetière gel par exemple cimetière gel je dis pas que c'est pas enfin c'est pas jouable dans le mode mais ce sera moins fort qu'un ballon gel ça c'est une certitude du coup parfois on va récupérer la petite récompense et on veut enchaîner sur la dernière game en vrai ça allait très vite hein ça allait très vite le temps waouh les chats ils ont tout cassé ok encore une fois un cochon c'est facile j'aimerais bien ne pas rater ma tornade ouais non mais ouais les timings sont c'est vrai que ça a l'air différent quand même un petit peu faut pas se faire avoir parce que on a vu sur la game d'avant bon ça va parce que là on est au début donc ça va en vrai les games sont plus simples entre guillemets mais j'avoue que quand on sera à 20 25 victoires se faire ce genre d'erreur ça pourrait coûter cher oh 2.6 ok osé osé de jouer 2.6 dans ce mode mais ça va être intéressant ça va être intéressant ok ça repart du coup ici on va pouvoir défendre avec le bûcheron alors j'aurais pas assez pour le ballon si je vais avoir assez pour le ballon voilà nickel là c'est juste pour mettre de la pression voir un petit peu comment comment il se comporte en défense voilà comme je l'ai dit les deux enfin les sortes de rage qui s'accumulent un peu ok bien joué le canon ok il a l'air avoir un petit peu de démeca avec le deck nickel nickel on va pouvoir mettre bb dragon ici il a raté en plus son timing il a pas réussi à tonquer avec le golem de glace on est bien on est bien bb dragon qui va gratter un petit peu ok on repasse devant grâce à ce bb dragon on va pouvoir se réinstaller tranquillement avec le bouliste alors là je pars bouliste à gauche parce que en prévention d'un éventuel cochon et si jamais il part cochon à droite dans tous les cas j'ai la tornade donc c'est pas d'un souci on est bien quoi qu'il arrive donc j'aimerais bien les snipes la mousquetaire ouais non canon va protéger malheureusement ouais la mousquetaire qui va défoncer mon bouliste par content ok à la t elle a détruit mon bouliste en waouh bon avec de la protection certes mais elle l'a détruit oula ok ça par contre c'est un peu forcé je trouve non 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 avec le sort de rage je rate les timings je rate les timings avec le sort de rage de la maf oh par contre c'est pas mal parce que ça va pas tourner on va pouvoir gel oh le canon qui s'est fait one shot parfait il va boule de feu c'est pour ça que j'ai gel en prévention justement pour pas que ça one shot le ballon et parfait ça va aller mettre un coup ça en mettra pas un deuxième et derrière on a un bb dragon qui est full vie avec la bombe du ballon qui va venir exploser sur ses tours du coup la tour qui va tomber on s'en sort relativement bien là dessus mais on n'a pas hésité à gel indirectement puisque sinon sa boule de feu serait venue one shot et c'est pas c'est pas c'est pas cool on va pouvoir repartir à droite en pression là maintenant on va plus laisser respirer forcément bon bah il rage quitte la game oh ça rage quitte très vite par contre un waouh il y a eu beaucoup de rage quitte hein il y a eu combien de rage quitte hein on va pouvoir gel énormément voilà ça devrait tomber vous avez vu le bébé dragon avec le double sort de rage il tape tellement vite ouais non c'est oh c'est très très fort non franchement c'est très très fort pour moi de mes trois enfin des trois decks que j'ai joué mon favori c'est celui-ci encore une fois c'est plus dur à jouer contrairement aux deux autres mais c'est j'ai l'impression tu vois c'est plus plaisant c'est plus plaisant parce que les deux autres excusez moi du terme mais je trouve ça un peu no skill contrairement contrairement à ce ballon là même si voilà après il ya certaines personnes qui vont dire oui mais ballon gel c'est no skill enfin bref voilà chacun à chacun son avis là dessus mais je vous avoue que à jouer cela est plus plaisant que les deux autres mais les deux autres sont relativement plus simple donc si vous cherchez la facilité ces deux clés ces deux des classes ont fait pour vous si vous recherchez un petit peu plus de skill ce deck là bas sera parfait pour vous également du coup on aura fait un full victoire vous voyez quand même que les decks sont très solides j'ai pas pris trop de mk spawner je pensais en prendre plus mais vous voyez même si on prend pas de mk spawner on s'en sort quand même très très bien contre contre d'autres decks et je vous assure que ces decks là si vous les jouez bien dans tous les cas les mk spawner vous allez quand même les détruire donc ça changera rien même si j'en ai pas croisé croyez moi ces decks là vont les contrer très facilement du coup si vous avez kiffé la vidéo et bah on n'hésite pas les potes bien sûr à s'abonner et à lâcher un petit pouce bleu et si tu es arrivé jusque là dans la vidéo n'hésite pas à mettre hashtag tournoi dans les commentaires sur ce les potes c'était moi je fais de bisous piste tout le monde